Je ne sais pas si vous voulez... On peut peut-être libérer les journalistes. Oui, on va commencer peut-être par le... Oui, on va libérer les journalistes. Excellent, juste une question. Hier, le premier responsable de l'organisation des anciens combattants de la Révolution a réitéré sa demande de pardon pour la France. Qu'en pensez-vous ? Vous faites allusion aux déclarations qui ont été faites à l'occasion de la visite de Mme Bougrabe. Je crois qu'il y a des déclarations importantes. J'ai noté aussi que Mme Bougrabe elle-même a fait des déclarations tout à fait importantes et que le ministre et son homologue algérien qui l'a reçue a une formule qui est allée tout à fait au cœur de Mme Jeannette Bougrabe puisqu'il a dit que la page doit être tournée et il ne faut pas la déchirer. Donc je crois que Mme Bougrabe a tout à fait été sensible à ces paroles. Moi, ce que je voudrais dire, puisque je suis aujourd'hui dans cet établissement CERCADJ, c'est que je suis ici pour trois raisons. D'abord parce que ce n'est pas la première prison que je visite. J'ai eu l'occasion avec Serge McEviac et grâce à l'amabilité du ministère de la Justice de visiter déjà un établissement pénitentiaire à Cuba. Et le secteur de la réforme de l'administration pénitentiaire est un secteur important que la France soutient. C'est une part importante de notre coopération entre les deux ministères de la Justice. La deuxième raison, c'est que c'est aujourd'hui, ou plutôt c'était hier, la journée d'abolition de la peine de mort. Et vous savez que la France, depuis 1981, date de l'abolition de la peine de mort, soutient partout, dans toutes les enceintes internationales, l'abolition de la peine de mort. Alors, peut-être une parenthèse, mais on a une longue histoire avec la peine de mort. En France, puisque c'est seulement en 1981 qu'elle a été abolie. Mais il faut noter que c'est aujourd'hui aussi le 190e anniversaire de la première proposition française en faveur de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée constituante, sous la monarchie, en 1791. Ça n'a pas été retenu à l'époque, parce que ce n'était pas dans l'air du temps, comme on dit. En 1795, l'Assemblée française a voté, pour la première fois, l'abolition de la peine de mort. En 1795, donc vous voyez, il y a très longtemps. Mais en même temps, il était prévu dans la loi que cette abolition entrerait en vigueur le jour où la paix régnera en Europe. Ça a pris du temps que la paix régne en Europe. C'est seulement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a eu ensuite plusieurs courants qui se sont déclarés en France en faveur de l'abolition de la peine capitale, notamment Victor Hugo, que j'ai cité dans ce livre. Aristide Briand, qui a déposé aussi une proposition de loi en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et c'est seulement en 1981 que le président de la République française et son ministre de la Justice, Robert Badinter, ont fait voter une loi en faveur de l'abolition de la peine de mort. Elle est désormais inscrite dans nos textes fondamentaux. Elle est inscrite également dans la Constitution, depuis la réforme constitutionnelle. Et elle est inscrite également dans tous les traités internationaux, ce qui fait que la France est engagée juridiquement, internationalement, pour ne jamais revenir en arrière et jamais rétablir la peine de mort. La peine de mort, je crois que ça correspond, ou l'abolition de la peine de mort plutôt, ça correspond, je crois, à une évolution à la fois juridique, politique, mais aussi sociétale. Je crois qu'un certain état de l'opinion, un certain état de la société. Il est évident qu'en 1791, c'était prématuré d'abolir la peine de mort. En 1881, sans doute, une majorité de Français étaient en faveur de la peine de mort. Mais le courage de François Mitterrand et de Robert Badinter, ça a été de devancer, en quelque sorte, l'état de l'opinion. Puisque le droit, vous le savez, ça peut parfois devancer l'opinion, ça peut parfois suivre la société, mais tout ça résulte d'une démarche à la fois politique et sociétale. La troisième raison de ma visite, ce n'est pas innocent que je sois dans cet établissement qui est l'ancienne prison Barberousse du temps de la guerre d'indépendance. Il y a eu ici des exécutions. Vous m'avez dit tout à l'heure, 52 armés de Zabana, Fernand Hiveton, des Algériens, des Français. Et il y a eu, je crois, en lisant le livre de Benjamin Storra, il y a eu 45 exécutions dans la période pendant laquelle François Mitterrand était ministre de la Justice, en 1956-1957. Le même François Mitterrand qui, 24 ans après, a été le promoteur de l'abolition de la peine de mort. Donc c'est tout à fait symbolique. Et je crois que cet établissement, cette prison Barberousse, comme on dit, est un lieu de mémoire pour les Algériens, un lieu de mémoire pour Alger, un lieu de mémoire pour la guerre que vous avez menée. Et ce sera transformé en musée, m'avez-vous dit. Donc c'est effectivement la preuve que c'est un lieu important pour l'Algérie. Voilà. Vous avez cité, dans ce que vous avez écrit maintenant sur le livre d'or, une citation d'Albert Camus. Et vous dites que dans tout coupable, il y a une part d'innocence. Dans ce cas précis, qui est coupable ? Parce que c'est l'État français. Je crois que... Je ne veux pas entrer dans des discussions de ce type. Je crois qu'il y a les faits, il y a les chiffres que j'ai cités tout à l'heure. Il y a l'histoire. Nous reconnaissons les faits, nous reconnaissons l'histoire. Nous reconnaissons votre histoire. Et je ne voudrais pas faire comme les autruches qui sont sur ma cravate, c'est-à-dire enfouir la tête dans le sable et ne pas reconnaître ce qui s'est passé. Il y a eu des événements tragiques ici. Et sans doute qu'en 1956-1957, l'opinion n'était pas prête, l'opinion française n'était pas prête à l'abolition de la peine de mort. avait été aboli à l'époque. Ahmed Zabana, Fernand Hifton et les autres exécutés seraient certainement toujours en vie aujourd'hui et auraient sans doute été graciés, j'imagine. Donc vous voyez, je crois que l'histoire, à chaque période de l'histoire, il y a une évolution, il y a des faits. Et ce qui s'est passé en 1956-1957, en 1981, cela n'était plus possible. Voilà. M. l'ambassadeur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut considérer cette visite comme étant un prélude un peu à une reconnaissance officielle ? Parce que là, est-ce qu'on peut dire que c'est un correctif entre guillemets par rapport aux déclarations de M. Juppé, ministre des Arrées étrangères, qui a déclaré récemment qu'il ne faut plus, il ne faut plus, de grâce, messieurs, il ne faut plus poser cette question par rapport. Alors peut-on considérer, il y a l'ambassadeur de France, c'est la France qui se déplace aujourd'hui à Barberousse, à la demande de la France par le biais de son ambassadeur à Alger ? Donc peut-on dire que c'est un prélude à une reconnaissance officielle et qui ne va pas se limiter à des habilités diplomatiques ? Écoutez, non seulement je suis un fonctionnaire sous les ordres de M. Juppé, ministre des Affaires étrangères, mais en plus j'ai le privilège d'être un de ses collaborateurs directs pendant 5 ans. Donc ce n'est pas à moi de contredire ces déclarations. Ce qu'il a dit au mois de juin, il a dit, nous ne sommes pas sur le schéma des excuses ou de la repentance, ce qu'il a dit. Il a eu cette phrase exacte. Je crois qu'il faut bien distinguer la reconnaissance. Personne ne nie qu'il y a eu ici un certain nombre de personnes, des Algériens, aussi des Français, qui ont été non seulement condamnés à mort, mais qui ont été exécutés. Il y a la reconnaissance qui est une chose, ce que nous faisons tous, vous et moi, et la repentance qui est autre chose. Je crois que je suis aujourd'hui ici et j'ai choisi de venir dans cet établissement parce que c'est la journée de l'abolition de la peine de mort. En Algérie, la peine de mort existe toujours. Je disais tout à l'heure que l'abolition de la peine de mort, ça correspond à un certain schéma politique, historique, juridique et sociétal. Peut-être que ce schéma n'est pas encore atteint en Algérie, mais je note pour ma part que l'Algérie, depuis de nombreuses années, depuis 1992 ou 1993, ne pratique plus la peine de mort. Donc il y a un moratoire de facto sur la peine de mort en Algérie. Je sais par ailleurs que l'Algérie a souscrit à beaucoup de conventions et de textes internationaux en faveur justement d'un moratoire généralisé de la peine de mort. Je crois qu'il y a 139 pays aujourd'hui qui font partie de ce groupe de pays en faveur du moratoire de la peine de mort. J'ai noté enfin, en relisant un certain nombre de documents, qu'un certain nombre d'éminents politiques ou juristes algériens, ce matin encore il y avait dans un journal le maître Brahimi, mais également il y a eu en 2004, il y a eu votre ministre de la Justice, il y a eu l'actuel Premier ministre, Ahmed Ouya Ria, qui se sont prononcés en faveur de l'abolition de la peine de mort. Donc en considérant qu'il y avait une espèce de mondialisation de la législation et que tôt ou tard, en quelque sorte, l'Algérie rejoindrait ce club des pays qui ont aboli la peine de mort. Mais chaque chose en son temps, encore une fois, l'abolition de la peine de mort, ça correspond à une certaine étape historique, juridique et sociétale. On peut d'abord aussi abolir l'article 2 de la Constitution qui énonce tout l'islam, la religion et l'État. Donc on est loin des conventions de 1780, mais on se rend compte de l'article 2 qui concerne l'islam, la religion et l'État. Donc je crois que ce n'est pas les mêmes conventions. Voilà. Bien, merci.